Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille, j'espère que vous allez tous très très bien. Et oui mesdames et messieurs, il a complètement ouvert son compteur. Mais bien sûr, je veux bien sûr parler de Kylian Mbappé et quel but il nous a mis. Oh là là, il est parti dans l'intervalle, dans la surface. Personne n'a vu qu'il allait partir. Il s'est glissé dans le petit trou de souris. Et qu'est-ce qu'il a fait ? De son pied gauche, il est venu mystifier le gardien. Le gardien s'est retrouvé dans le néant. Il pensait qu'il allait se faire lober. Le ballon est passé en dessous, sur la gauche. Kylian Mbappé n'a pas perdu son talent. Voilà qui commence avec un doublé avec le Real Madrid. Tu te rends compte ? Ça y est, c'est fini. Donc là, on s'est moqué de Kylian Mbappé pendant 4 matchs. C'est officiellement terminé. Vous étiez contents ? Voilà. Nous aussi, on était contents. Ouais, il n'arrive pas ! Ah ben voilà, c'est fini. La machine est lancée. Il va rouler sur chaque Espagnol. Oh là là, tous les papas de famille. Tenez-vous prêts. Parce que là, il a ouvert son compteur. Ce qui veut dire qu'il a débloqué le blocage qui était en lui. La pression s'est libérée. Il va commencer à aller manger à droite et à gauche. Il va commencer à visiter l'Espagne. Il va commencer à s'imprégner de la culture espagnole. Et quand il va arriver sur le terrain, ça va être la salsa tous les jours. Kylian Mbappé va devenir inarrêtable. Voilà, nous avons eu notre petit moment de gloire. En le voyant un petit peu raté. En le voyant un petit peu ne pas savoir ce qu'il allait faire. Maintenant, ça y est, c'est officiel. C'est bon. C'est un joueur du Real Madrid. Et on voit qu'il commence un petit peu à prendre des marques. Et prendre de l'importance. Mais bien sûr, tout le monde cherche à lui donner le ballon. Et je tiens à dire qu'il y a des joueurs qui ne sont pas encore là. On a Kamavinga qui est blessé. On a Bellingham qui est blessé. Mais tu te rends compte et tu vois le niveau. T'as vu qu'Abraham, il rentre, c'est n'importe quoi. Tu vois qu'Abraham, Hendrick, l'équipe du Real Madrid, c'est une équipe où si tu joues contre eux, il faut des armes. Ça ne sert à rien de jouer au ballon et d'être fair play, je sais quoi. Non, non, non. Dès qu'il y a un joueur qui a le ballon, tu prends une arme. Sinon, tu ne vas pas pouvoir l'arrêter. Si Vinicius, il sort, il met Hendrick. Le gars, il court partout. Le gars, je n'ai jamais vu ça. Il attire les ballons. À chaque fois que tu lui passes le ballon, le gars, il arrive à se créer une occasion. Ce n'est pas un truc de malade, ça ? On n'a jamais vu un provocateur comme ça. T'as vu comment il aime provoquer ? Dès que tu lui passes le ballon, il va directement essayer de marquer. Non, là, lui, il me fait penser un petit peu à Romario. Je ne sais pas si vous avez connu Romario. Bonne d'inculte. En tout cas, Romario, c'était un joueur qui avait le sens du but. Mais appris. Tu vois, il respirait, il sentait le but. Il arrivait à sentir le but à des kilomètres. Pendant qu'il dormait, il mettait des buts. Tu vois ce que je veux dire ? Même là, il continue à mettre. Les gens vont dire, mais non, mais Faudier, il a arrêté de jouer. Toi, tu n'es pas au courant. Il met des buts en cachette. Bien sûr. Voilà, donc le Real Madrid, ça y est, c'est lancé. Tout le monde parle du Barça. Tout le monde parle de Manchester City, de Haaland, je ne sais pas quoi. Vous allez voir. Regarde. Ça va être n'importe quoi. Regarde.